Tout de suite, faites-vous Belle et Zen avec Yves Rocher. Salut à toutes et bienvenue dans Belle et Zen, l'émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on allaite son bébé en beauté, alors c'est parti. Tomber en désuétude après mai 68, l'allaitement revient en force en France où 3 femmes sur 5 nourrissent leur bébé. Avec mes copines, on est 5, il faudra tirer les 3 à la courte paille parce qu'on n'est pas chaudes chaudes. En même temps, il vaut mieux pas se forcer car allaiter provoque tension et gonflement supplémentaire pour les seins. Mais voici 2-3 astuces pour conserver une poitrine de rêve. D'abord, pour soigner les crevasses, vous pouvez appliquer de la lanoline purifiée afin de graisser et de protéger vos seins. Vous pouvez aussi appliquer votre propre lait qui a des vertus cicatrisantes. Tout ça ne donne pas trop envie. Et puis les vergétures, comment tu fais pour les éviter ? Malheureusement, on ne peut pas car la nature est injuste. Il y a des pots à vergétures, celles dont l'élasticité n'est pas bonne. Le mieux est d'essayer de les prévenir en se massant régulièrement la poitrine avec des huiles et des baumes compatibles avec l'allaitement, comme l'huile d'amande douce. Enfin, pour éviter le mal de dos, il est important de faire des exercices pour se muscler et surtout d'adopter la bonne position pour donner le sein. Bien calé dans un fauteuil, le bébé à l'horizontale, le ventre tourné vers vous et sa tête légèrement en arrière. En même temps, ça a l'air trop génial pour établir le contact avec le bébé. Tu devrais déjà essayer d'établir le contact avec le futur papa. Allez, à la prochaine avec plein d'infos pour être belle et zen. Bye bye ! C'était Belle et zen, présenté par Yves Rocher.